Bien le bonjour les webmasters, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis de retour au Brésil dans mon bureau avec une petite nouvelle config, on se fait plaisir, des pieds de micro tranquille et puis aussi une nouvelle coupe de cheveux si vous ne l'avez pas déjà vu sur Instagram. Je pense que dans la vie, il faut savoir faire des expériences capillaires, si vous me suivez depuis le début, vous en avez déjà eu quelques aperçus, je pense que c'est important. Aujourd'hui, on ne parle pas de cheveux, on parle de Elementor Cloud Website, je suis ravi, je suis super content, c'est la première fois depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube que je fais un micro partenariat avec une entreprise et vous savez, j'adore Elementor, c'est connu, j'en parle souvent et du coup je suis ravi de pouvoir faire ça avec Elementor. Pour la petite histoire, ils m'ont juste contacté, ils cherchaient des gens qui avaient des chaînes YouTube, j'ai répondu présent et du coup ils m'ont proposé de faire une vidéo sur la solution Elementor Cloud Website. Alors, qu'est-ce que c'est Elementor Cloud Website ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce que je vous propose de faire, c'est un petit peu le tour de la question, le tour du sommaire de cette vidéo. Premièrement, on va parler d'Elementor Cloud Website, on va voir pourquoi c'est un game changer pour l'écosystème WordPress, on va parler de ce qu'il y a sous le capot, qu'est-ce qu'il y a derrière Elementor Cloud Website, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? On verra une petite démo, donc ce que je vais faire c'est que du coup j'ai un accès, je vais pouvoir installer, c'est la première fois que je vais le faire, je ne l'ai jamais fait, donc on va le faire ensemble, ça va être sympa. En mode unboxing Elementor Cloud Website, on parlera du prix, de ce que j'en pense en tant que webmaster, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment le présenter à des clients potentiels. Et puis, dans le cadre de cette vidéo, j'avais aussi demandé à toute la communauté, que ce soit via le groupe Facebook ou via le compte Instagram, si vous aviez des questions à poser directement à Elementor à ce propos. Et du coup, j'ai des questions qui ont été posées, donc Elementor m'a répondu, il y en a certainement d'autres qui vont arriver ensuite, je pourrais les poser aussi, je les rajouterai. Et tout ça, du coup, c'est dans l'article qui est lié à cette vidéo, vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo, et vous trouverez toutes les infos nécessaires. On terminera enfin par le futur de WordPress, qu'est-ce que j'en pense, puis on philosopherait un petit peu autour de tout ça. Voilà, donc c'est parti, on commence la vidéo officiellement, je suis très content, on y va. Alors, le 22 février 2022, Elementor a annoncé qu'il sortait une nouvelle solution qui s'appelle Elementor Cloud Website. Alors, quand je dis « cloud », ce n'est pas « cloud », le prénom français, on est d'accord, c'est le « cloud », mais voilà, j'ai un petit accent français, donc c'est « cloud ». Voilà, ok, donc Elementor Cloud Website. Alors, pour parler un petit peu d'Elementor, vous savez que moi, j'adore Elementor, pour moi, c'est le meilleur constructeur de pages qui existe sur WordPress aujourd'hui, que je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais je pense qu'il est loin devant Divi et tous ces trucs-là un peu arriérés. Je m'excuse si vous aimez Divi. Elementor aujourd'hui, en tout cas dans les stats que j'ai vus, c'est 10 millions de téléchargements actifs, et c'est plus de 7,1% des 10 millions de sites web les plus importants au monde. Ça veut dire que ce n'est quand même pas rien. Pour moi, qui suis un ancien développeur, Elementor a vraiment compris, en fait, le raisonnement des développeurs et a fait un outil, a fait une interface basée là-dessus qui permet d'utiliser WordPress vraiment comme on veut. C'est assez poussé, on fait un petit peu tout ce qu'on veut. Et moi, aujourd'hui, je ne fais pas un site WordPress sans Elementor Pro, ce n'est pas possible. Je n'y arrive pas tellement j'adore cet écosystème, j'adore cet outil qu'ils ont fait. Du coup, ce qu'ils se sont dit, et là, ils ont fait un mouvement ultra stratégique en lançant Elementor Cloud Website, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde bien, les créateurs de sites internet, je ne parle pas des webmasters, mais je parle vraiment des créateurs, des gens qui se lancent comme ça, qui veulent créer leur site, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils ne vont pas forcément se lancer dans WordPress, parce que WordPress, c'est un peu complexe, ça fait peur, et c'est pour ça qu'on passe par un webmaster. Et du coup, ce qu'ils se sont dit, on va essayer de concurrencer un petit peu, en tout cas, c'est mon avis, des solutions comme Wix ou Webflow, Webflow qui est un peu plus technique quand même, en faisant une solution où, en fait, on va utiliser notre constructeur de pages Elementor qui est ultra flexible, ultra intuitif, avec une solution d'hébergement. Et donc, du coup, ils ont sorti Elementor Cloud Website, qui est en fait un Elementor hébergé sur un WordPress, hébergé sur un serveur, pour le coup, on verra Google. Et du coup, ce qui facilite grandement la vie aux créateurs de sites internet, parce qu'il n'y a plus besoin de se soucier de toute la partie, on va dire, technique, installation, hébergement, etc., qui repousse, qu'on se le dise, beaucoup de gens, que le système WordPress est en train de changer. Et en proposant cette solution, déjà, d'une, il s'annonce un peu comme un Wix killer, genre, on a notre solution, vous avez juste à cliquer sur trois boutons, on vous installe à WordPress qui est le meilleur CMS du monde, avec le meilleur outil constructeur de pages du monde qui est Elementor. Et tout ça, c'est ultra fluide, vous n'avez presque rien à faire, c'est un peu comme une solution Apple, tout est facile, tout est techniquement chouette, avec une belle interface. Je pense vraiment qu'ils sont en train de changer, en fait, la manière dont on va utiliser les constructeurs de pages. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont mis sous le capot de ce Elementor Cloud Website ? Ça peut être intéressant. Premièrement, forcément, il y a toute la clique de base. Quand je dis la clique de base, c'est le CMS WordPress, donc en mode open source, on a le thème Hello de Elementor, donc le thème très simpliste pour pouvoir faire ce qu'on veut avec son site. On a Elementor Pro d'intégrer, of course, avec toutes les infos qui vont bien, avec toutes les options qui vont bien, le drag and drop, les widgets, les animations, l'option responsive, et puis tout ça avec zéro code, donc c'est top. Et puis du coup, en termes d'hébergement, ils ont fait un choix qui est très intéressant, c'est qu'ils hébergent leurs solutions sur Google Cloud Platform. Et du coup, ce que je peux vous dire en termes de spec, de ce que j'ai pu avoir comme information, c'est qu'on a 20Go de stockage, on a 100Go de bande passante pour une bonne expérience utilisateur, on a une limite mensuelle de visites, je précise, sur des IP uniques, de 100 000 visites mensuelles, et puis on a des sauvegardes quotidiennes gardées sur 14 jours avec la possibilité de faire une sauvegarde one shot. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une grosse mise à jour à faire, vous faites la sauvegarde juste avant la mise à jour, comme ça vous êtes sûr que si la mise à jour qu'est-ce quelque chose, vous pouvez revenir restaurer assez facilement sur votre sauvegarde que vous avez fait juste avant. Alors c'est intéressant ce choix, déjà Google Cloud Platform, c'est un très bon hébergeur qu'on se le dise, Google Cloud Platform, c'est une solution qui est assez onéreuse, qui coûte cher quand on le gère soi-même. Moi, j'adore la solution d'infogérance de chez Cloudways. Cloudways, c'est un service qui permet d'infogérer des serveurs à distance, et ils offrent par exemple la possibilité de prendre des serveurs chez Google Cloud Platform. Et si on veut faire ça, clairement, le prix le plus bas qu'on a, en faisant ça avec de l'infogérance, c'est un petit peu ce que fait Elementor, ils font de l'infogérance ici, on est à minimum 33 dollars par mois. Donc là, on est sur du 99 dollars annuel avec Elementor Pro et l'hébergement. Je vous rappelle aussi que j'ai posé plein de questions, vous pouvez trouver ça dans les questions et les réponses d'Elementor dans l'article du blog, je mettrai le lien juste en dessous, pensez à aller voir parce que c'est intéressant. En tout cas, au niveau hébergement, je trouve ça chouette. Après, ils ont rajouté d'autres options aussi qui sont très chouettes. Alors évidemment, on peut rajouter son propre domaine, donc par exemple, si vous avez acheté le site, enfin le don de domaine, je ne sais pas, mondomaine.com, vous pouvez bien sûr l'associer à votre site internet. Il propose aussi un sous-domaine Elementor Cloud pour l'utiliser si vous n'avez pas forcément de domaine. Je trouve ça intéressant aussi, ça peut permettre d'avoir un site de test pour s'amuser un petit peu. On sait que c'est géré par Elementor, on n'a pas besoin de se soucier de l'hébergement. On a la possibilité, et heureusement en 2022, d'avoir un certificat SSL. Donc les certificats SSL sont gérés par la société Cloudflare. Cloudflare qui est aussi une des plus grosses sociétés sur tout ce qui est CDN, gestion des DNS, protection DNS, certificat SSL. Donc c'est de la bonne cam, qu'on se le dise. Et il propose aussi un CDN par Cloudflare. Alors le CDN, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de, ça veut dire content d'aller vers le network, et c'est le fait de déberger des fichiers, par exemple comme les images, le CSS, les JS, sur différents serveurs géocalisés dans le monde. Donc par exemple, moi je suis au Japon, je veux accéder au site, et bien au lieu d'aller chercher les informations sur l'hébergeur qui est peut-être en Europe, et bien je vais avoir un CDN, un serveur plus proche de chez moi, plus proche du Japon, qui va me livrer les photos, les images pour que ça va plus vite. Et Cloudflare, ils sont spécialistes là-dedans. Enfin, il y a l'accès au support Elementor, donc au support VIP, qu'on a quand on achète Elementor Pro, qui est très pratique aussi, parce que parfois à Elementor, on a des soucis avec, il y a des bugs et tout. Et moi personnellement, je les contacte au moins deux fois par mois, parce que j'ai un souci que je rencontre et que je n'arrive pas à m'en sortir. Et à chaque fois, ils sont ultra réactifs. Donc ça, c'est intégré aussi. Ça veut dire que pour 99 dollars par an, on a tout ça. Je trouve ça phénoménal, je trouve ça super intéressant. Et voilà, bref, c'est plutôt cool. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire une petite démo. Donc je vais aller installer Elementor Cloud Website devant vous. Et puis, je vais vous faire un petit peu mes retours en direct. Alors, nous voilà directement sur l'interface Elementor. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais tenter de prendre un nouvel hébergement Cloud Website. Donc là, je suis connecté avec mon compte. Je vais aller dessus. Donc on voit tout ce que je vous ai dit juste avant. Google Cloud Platform, CDN, ByCloud Flare, etc. Les custom domaines. J'aimerais acheter l'offre. Où elle se cache ? Où elle se cache ? Je vais dans pricing, je pense. Pricing. Voilà, 99 dollars, super. Je teste tout ça. Il y a mes infos. Alors, j'ai un petit discount code qui a été fourni par Elementor pour le cadre de la démo. Eh oui, c'est la classe. C'est la classe. Continue. On peut mettre la TVA, ça c'est top. Choose a payment method. Eh bien, moi, c'est gratuit. Donc on y va, on teste. Donc là, j'ai lancé la création du site. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est la première fois. Nous vivons le moment ensemble. C'est génial. Suspense. Thank you for your purchase, Johan. Yeah, vous avez vu mon accent magnifique. Ok, eh bien, j'ai mon petit récipicé. Super. Je clique sur Start creating my website. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? My website. Ok, j'ai un petit assistant sympa. On va l'appeler le site de Claude, vu qu'on est parti sur Claude aujourd'hui. Voilà, le site de Claude. The man will be... Ok, vous voyez, je vous avais dit que vous donnais des sous-domaines en Elementor.cloud. Ben voilà, c'est pratique parce que du coup, si on ne veut pas acheter un nom de domaine, ça reste correct. Ce n'est pas très pro, mais ça reste correct. On peut rester là-dessus. Donc super. What kind of website you are creating ? Ça va être un blog. Voilà, on va voir. Ah, donc il me propose les start kits d'Elementor. Donc les start kits d'Elementor, ça utilise le thème Hello sur lequel il va rajouter des éléments. Enfin, c'est des briques de pages déjà toutes faites en fait. Donc c'est bien, je peux partir aussi sur mesure. Mon but, ce n'est pas vraiment de faire de la customisation d'Elementor, c'est vraiment de tester le truc. On va partir là-dessus, ça ne me semble pas mal pour le site de Claude. What's inside ? Donc ça fait quoi si je clique dessus ? What's inside ? Start with this kit. Ah, on a la petite démo, ce qui est plutôt chouette. C'est super ça. Voilà, start with this kit. C'est parti. Donc en fait, on imagine qu'il est derrière, en arrière-plan, il doit installer le WordPress, mettre les bons kits, la police, les couleurs et tout, tout seul. Ce qui est quand même super pratique, qu'on se le dise. Donc là, pendant qu'il crée le site, we are setting your WordPress dashboard. Quel suspense les amis, je suis trop content de vivre ça avec vous, ça y est. J'ai l'impression de faire un Twitch, genre mon premier Twitch. C'est beau. Activated Elementor Pro Plugin. Ok, donc là, il installe tout. Je ne sais pas par quoi il passe. Peut-être qu'il passe par un outil comme WPCLI, je ne sais pas. Voilà, c'est une petite réflexion de développeurs curieux. Unboxing. Eh oui, on fait du unboxing, les gars. Ils sont en train de mettre tous les outils, donc il faut un petit coup de pub aussi pour dire, voilà, notre outil fait ça. Ce qui est très bien, c'est très bien présenté. C'est simple, élégant, joli, efficace. Voilà, il applique le kit, le thème, puis le kit. C'est plutôt bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, voilà. Bon, il y a quelques minutes qui se sont passées. A priori, ça marche. Je dirais qu'il y a 3-4 minutes. Alors, du coup, une fois qu'il a installé, ça a pris quelques minutes. Je m'en trouve avec ça dans mon interface, donc le site de Cloud. Je vais aller faire un petit tour dans les options que j'ai. J'ai open, ouvrir le dashboard de WordPress, éditer avec Elementor et manager le website. Alors, moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, ça va être ça. Je ne connais pas. Donc, je peux voir que là, je peux unloquer mon site. Ok, super pour le rendre accessible. Je peux voir que je peux rajouter, du coup, mes custom domaines. Ça, c'est super. Donc, je pourrais avoir, par exemple, le site de Cloud.com ici. Je vois que le site est hébergé en Belgique. Alors, ça, c'est intéressant. C'est une imitation de Elementor. Par le coup, on ne peut pas héberger là où on veut. C'est eux qui choisissent. Peut-être que ce sera une option dans le futur. Mais en tout cas, à faire un site français hébergé en Belgique, ce n'est pas déconnant non plus. On voit que j'ai la possibilité de copier l'IP et tout. Ça, c'est pour les DNS. C'est assez pratique. On peut loquer le site avec un code. Ok. J'ai des backups. Je peux en créer une instantanée. Ça, c'est très pratique. Je peux revenir aussi restaurer dessus. J'imagine que c'est super bien fait. De toute façon, ça utilise Google Cloud. Donc, j'imagine que les backups sont bien gérés. Et puis après, j'ai des petites options de debugging. Resetter les connexions WordPress. Et afficher la console de debug WordPress. Activer les logs de debug. Ce qui est plutôt bien. C'est l'essentiel. Après, j'ai deux options. Soit j'édite avec Elementor. Soit j'open avec le dashboard. Je vais faire édite avec Elementor juste pour voir sur quoi il m'amène. Je pense qu'il va amener sur la page d'accueil. Je pense. On va voir ça tout de suite. D'accord. Donc là, on voit qu'il a choisi mon thème. Super. Il a déjà tout installé. Ok. Si je prends les sections. Ah bah, je n'ai pas vu. Il était déjà là. J'ai l'Hero Title. Ok. 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 Bon, après, on retrouve les petits. On a l'habitude d'Elementor. Je ne vais pas vous faire une démo détaillée d'Elementor dans cette vidéo. Ce n'est pas le but. Vraiment, le but, c'est de voir la close station. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier quand même cette photo, juste pour voir comment ça se passe en termes de... Alors, j'ai uploadé une photo de Claude. Alors, pour le coup, c'est Claude Monet. C'est le vrai. On fait une petite séance histoire dans notre vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis curieux de savoir où il l'héberge, en fait. Update. Parce que vu qu'il y a le CDN, en théorie, je vais aller voir la petite démo. Si je fais inspecter l'élément, où c'est qu'elle est hébergée, cette image ? Pour le moment, elle est hébergée, ok. Elle est hébergée sur l'Elementor, sur le même site qu'Elementor, ok. Après, je ne sais pas comment ça marche pour le CDN. Il faudrait que je regarde plus en détail. Bon, très bien. J'aimerais aller voir le tableau de bord de WordPress, voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Alors, je peux starter avec des templates. J'ai toutes les petites options qui vont bien pour démarrer. Je peux connecter mon domaine aussi là-dessus, c'est bien fait. Ils ont mis un petit Elementor Quick Action ici, c'est bien fait. On va aller voir, qu'est-ce que Activity Log ? Ça, c'est un truc qui doit, j'imagine, logger tout ce qu'on fait. Ok, ça, c'est pas mal pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le site. J'avoue que c'est plutôt bien. On peut savoir qui a fait quoi, par exemple, si le client a fait une bêtise. Eh bien, on peut le découvrir, ce qui est pas mal des fois. Parce que, je vous rappelle, le bug, il est souvent pas sur l'ordinateur, il est entre l'ordinateur et clavier. Enfin, il est souvent de banque clavier, en fait. Donc, c'est bien des fois de se rappeler. On peut ajouter des posts, des médias, des pages, voilà, du WordPress classique. On va aller voir les settings d'Elementor. Donc là, on a vraiment du... On a un Elementor Pro, en fait. On a toutes les options d'Elementor Pro. La possibilité de lier avec ReCaptcha, MailChimp, etc. Toutes les trucs qui vont bien, les expérimentations. Ouais, c'est vraiment du Elementor Pro, quoi. On a le custom code pour rajouter des codes CSS, etc. Le role manager pour gérer les rôles, comme sur un Elementor classique. C'est vraiment toutes les options. Donc, c'est cool parce que, finalement, en 5 minutes, là, il m'a installé un truc pas mal. Je vais aller voir dans les thèmes ce qu'il nous a mis. Normalement, il nous a mis le thème Hello. Yes, avec les autres thèmes. Donc, je peux switcher si je veux. Je peux choisir un autre thème. Ça, c'est vachement cool. C'est-à-dire que c'est assez libre, en fait. Je peux... Du coup, je dois pouvoir aussi installer, par exemple, un thème enfant, j'imagine. Alors, on va essayer d'uploader un thème enfant. On va aller voir. J'ai préoccupéré le ChildMeister. On va voir. Ok, on peut l'activer. Super. Bon, il n'y a vraiment aucune limitation au niveau des thèmes, je suppose. Enfin, c'est ce qui était annoncé, mais voilà, c'est toujours intéressant de le voir. Super. Au niveau des plugins, qu'est-ce qu'on a ? On a ActivityLog. On a Elementor. Elementor Pro. Du coup, la licence est intégrée, ça, c'est top. Ok, on a EloDoli, donc un truc assez classique. Moi, ce que je propose de faire, c'est de chercher un peu la petite bête. Je vais essayer d'installer autre chose. Alors, je vais mettre WP Rocket pour voir ce qui se passe. Normalement, je l'ai préparé, voilà. Donc, WP Rocket, pour rappel, c'est une extension qui permet de gérer le cache. Une extension payante, mais qui est plutôt bien faite. Ça permet de très vite accélérer un site. Test your load time, your setting. Ok, donc là, on a installé WP Rocket, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de bagarre. Voilà, il est en train de faire le preloading. Bon, je vais laisser les trucs de base pour voir, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'ai envie d'aller plus loin et je vais voir juste si je peux aussi, tout simplement, installer un truc genre WooCommerce. Une bonne grosse extension de l'espace qui vient nous utiliser pas mal de ressources. WooCommerce. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème aussi, mais c'est juste par curiosité, parce que je suis un grand curieux. Voilà, vous savez, WooCommerce, c'est l'extension pour faire du e-commerce avec WordPress. Et je me disais, est-ce qu'on peut faire du e-commerce avec Elementor Cloud ? Je cherche un peu les limites. Alors, ça reste une démo, mais c'est juste pour voir ce qu'on peut faire. Et du coup, je peux installer ma boutique. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous avez vu, j'ai eu aucune limitation. Ça veut dire vraiment qu'on peut installer tout ce qu'on veut. Ce que je voulais faire maintenant, c'était simplement aller voir ma page, donc visite le site, comme ça. Voir la tronche qu'il y a là. Mon objectif, ce n'est pas de le modifier. Vous savez, dans Elementor, on peut modifier les éléments séparément. Par exemple, là, je peux modifier le header, ce sera toute la partie haute. Mais je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer rapidement. L'objectif, encore une fois, de cette vidéo, ce n'est pas de vous montrer ce qu'on peut faire avec Elementor Pro, parce que je l'ai déjà fait plein de fois. C'est vraiment, là, par exemple, je pourrais modifier le logo, etc. Je peux modifier aussi le footer si j'ai envie. C'est vraiment Elementor Pro, en fait, donc il n'y a aucune surprise. Ce qui est cool, c'est l'hébergement. Et ce que je voulais faire, du coup, c'était aller tester ça sur JTmetrix. Alors, regardez ce qui s'est passé. C'est exceptionnel. J'avais oublié que le site était loqué. Donc, ce qu'on voit ici, si je zoom, on voit votre site est actuellement loqué. En fait, JTmetrix, il a fait le test sur un site loqué. Et en fait, on nous demande le coin pit pour le déloqué. Moi, je peux le voir parce que j'ai accès au site en tant qu'admin, mais un client lambda n'a pas accès à ce site-là. Donc, il faut que j'aille débloquer mon site. Et pour le débloquer, je pense que ça va être là-dedans. Site lock. Bon, je fais pour le déloquer. Ready to go. Yeah, unlock. Tac. Et d'accord, le pin code sert en fait au client qui arrive sur le site en bêta. Ça peut être pratique pour vous. Vous faites votre site tranquille. Le client a un petit code pour le voir quand il veut aller le voir. Et puis après, vous le déloquez quand c'est en ligne. Ok, super. C'était un bon test en live. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais relancer mon test. Alors, pour info, j'ai mis une page classique d'Elementor. Et j'ai activé WP Rocket. C'est juste pour voir par curiosité ce que ça donne. C'est comme aussi d'avoir une idée. Je vais faire aussi sur Google PageSpeed pour qu'on ait une idée un petit peu de ce que ça donne sans trop forcer. Vraiment sans trop forcer. Ça serait pas mal. Je laisse chercher. Donc là, on voit bien Claude qui est apparu. Salut Claude. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça charge le suspense. C'est à son comble. Ok. Alors voilà. Bon, là, on est sur du C. Donc, il doit y avoir une tartouillée de JS. Qui est cherchée quelque part. Ouais, il y a tout. Il y a WooCommerce aussi. J'ai cherché un peu des noises. Ok. On est sur du C. J'imagine qu'on peut progresser. J'ai WP Rocket. Je ne l'ai pas mis au maximum. Donc voilà. Speed Index. Ok. Je vais tester. Et je suis depuis Vancouver. Maintenant, je vais essayer de page speed aussi pour voir. Donc, le site, c'est quoi ? C'est le site de Claude Elementor. .cloud. Voilà. On va faire ça. Tac. Alors, encore une fois, je n'ai rien foutu sur mon site. C'est-à-dire que j'ai mis des extensions. Je n'ai rien configuré. Je l'ai juste poussé comme ça pour voir et je fais des tests comme ça. Donc, ce n'est pas utilisable en soi pour dire Elementor, Claude n'est pas rapide ou est rapide. C'est juste pour tester, pour voir ce que ça donne de manière brute. Et je trouve que de manière brute, c'est déjà honorable. On a quelque chose qui est correct. Et aussi, voilà. Donc là, on est sur du 31. Time to interactive. Ouais, ok. Ok. Bureau, ça donne quoi ? 93. 71. Peut-être que sur mobile, il est un peu long à charger. Mais c'est sûrement dû aussi à tout ce que j'ai fait. On voit qu'il y a des problèmes d'image. Clairement, Claude, il pose problème. On pourrait les optimiser. Je pourrais peut-être utiliser un outil comme Imagify pour accélérer tout ça. Pareil, les dimensions d'image, ça, c'est un truc qui est réglable avec WP Rocket. Voilà. Donc, globalement, en termes de performance, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais ça peut être largement amélioré parce que je n'ai rien fait du tout de particulier. Donc, ok. Et puis, j'ai installé WooCommerce, donc ça charge toute une trip à touiller de JavaScript. Donc, voilà. Ok. Ce que je voulais faire aussi, c'était faire un coup de IP checker. Ça, c'est une petite extension qui est pratique pour aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le serveur. Et des fois, ça permet de voir aussi comment ils ont configuré tout ça. Donc, on voit que le truc est géré par Cloudflare. L'IP, étrangement, est aux Etats-Unis. Ça, j'ai du mal à le comprendre. C'est que ça doit passer par un proxy, peut-être Cloudflare. Ok. Pourquoi pas. Et là, on voit qu'il y a tout un tas d'autres sites. Il y a 1993 autres sites qui sont sur le même serveur parce que ça reste du mutualisé. Donc, c'est une solution. Vous allez voir juste après la démo. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Mais voilà, il y a d'autres sites. Donc, ça peut poser problème parfois. Ça dépend vraiment de votre besoin. Vraiment, Elementor Cloudwebsites. Ça va vraiment dépendre de votre besoin. Mais c'est intéressant. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la démo. Moi, vraiment, vous avez vu, je voulais avoir une démo assez technique du truc. On l'a fait. Ça me semble plutôt bien. Maintenant, on retourne dans la vidéo classique. Et je vais vous parler du prix et de ce que j'en pense concrètement. Donc, c'est parti. À tout de suite. Alors, vous l'avez vu, c'est quand même assez cool. En termes de prix, on est à 99 dollars par an. Sachant qu'une licence Elementor, c'est 49 dollars par an. Plus l'hébergement, je vous l'ai dit, en hébergement Cloud Platform, ce n'est pas donné. Plus les autres options, Cloudflare, etc. C'est quand même super intéressant d'avoir un truc à 99 dollars par an. Maintenant, dans quel cas choisir Elementor Cloudwebsites ? Je vais me baser sur deux points de vue. Premièrement, le point de vue d'une personne qui n'est pas webmaster et qui a besoin d'un site simple. D'accord ? Dans ce cas-là, je pense que c'est une solution vraiment top. parce que quand on a besoin juste d'un seul site internet, c'est parfait en fait. C'est parfait, le truc est rapide. On n'a besoin de rien faire techniquement. Il y a des sauvegardes. On a Elementor Pro, un prix ultra correct. Voilà. La seule peut-être limitation qu'il pourrait y avoir, c'est si on dépasse les quotas. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je pense qu'ils vont prévoir un truc. Donc, ils ne vont pas fermer le site si le quota dépasse. Peut-être qu'il faudra payer un peu plus cher. Mais au-delà même de ça, c'est vraiment une solution qui est super bien. Si on veut utiliser WordPress et Elementor, c'est même la best solution si on n'est pas webmaster et qu'on crée un site pour nous, pour notre entreprise. Maintenant, si on est webmaster, mon avis est un peu différent. Je pense que c'est génial pour les clients qui n'ont pas de budget et qui n'ont pas des intentions énormes en termes de site internet, de volumétrie, de trafic, etc. Je pense que c'est très bien. Je pense que ça permet aux clients d'avoir une solution qui est fiable. Au webmaster, d'avoir un support aussi s'il y a besoin de poser des questions. Je pense que s'il y a des besoins plus avancés, notamment le fait de localiser le site dans un pays, ou alors qu'on veut utiliser des trucs plus avancés comme un certificat SSL custom, ou aussi qu'on dépasse les quotas. Je ne sais pas ce qui se passe quand on dépasse les quotas. Peut-être que ce n'est pas super intéressant. Ce n'est pas aussi super intéressant si vous gérez vous-même votre hébergement, ce que je conseille aux webmasters plutôt avancés et pas aux débutants. Parce que si vous prenez par exemple une licence Elementor Pro classique et que vous la divisez par le nombre de vos clients que vous vendez de la maintenance et que vous avez votre propre hébergement, peut-être que vous allez gagner en marge dessus. Par contre, si vous avez un client lambda qui veut avoir son propre hébergement et que vous ne voulez pas vous casser la tête, c'est vraiment une solution qui est intéressante. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de vendre cette solution à votre client avec un lien affilié. Elementor propose des liens affiliés et du coup, il y a une commission qui est intéressante. Je crois à l'heure où je tourne la vidéo que c'est 70 dollars si la personne passe par le lien affilié. Donc si vous donnez ce lien à votre client, ça peut être ultra intéressant. Vous, ça vous permet d'avoir 70 dollars. Maintenant, après, sur le long terme, vous n'avez rien. C'est juste 70 dollars cash quoi. Donc voilà, je suis un peu partagé. Si vous êtes waymaster, c'est à vous de voir. Il faut faire des calculs, voir ce qui est le plus rentable pour vous sur le long terme et aussi voir comment le client se sent vis-à-vis de tout ça. Pour rappel, si vous avez des questions bien précises, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je les demanderai directement à l'équipe Elementor. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter l'article qui est sur le blog avec le lien juste en dessous de la vidéo, pour rappel, avec toutes vos questions. Comme ça, ça permet d'avoir une espèce de bible de qu'est-ce qu'Elementor Cloud Website. Et j'aimerais que cet article puisse aider un maximum de gens. Donc je mettrai tout ça. Allez voir déjà, il y a des questions intéressantes, notamment sur tout ce qu'on a vu, sur le fait de la localisation. On parle aussi de la TVA, de la sauvegarde, des certificats SSL, tout ça, tout ça. Donc bref, c'est intéressant et j'espère pouvoir le compléter davantage. Maintenant, on arrive sur la fin de cette vidéo. Et ce que je vous propose de faire, c'est de réfléchir un peu à l'écosystème WordPress, comment il est en train d'être modifié. Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y avait plein de petits acteurs du marché. Je pense à Elementor, mais je pense aussi à des hébergeurs qui étaient là, qui faisaient chacun leur job. Et en fait, par le biais du marché, ils sont en train de grossir, ils sont en train de gagner de l'argent et du coup d'investir dans d'autres branches du domaine. Et ce que je pense, c'est qu'il y en a un qui sont en train de grossir sur le marché. Les mentors en font partie. Et je pense que petit à petit, ces changements dans l'écosystème WordPress vont nous amener aussi, nous les webmasters, à peut-être appréhender les outils de manière différente. Et c'est cool. C'est cool parce qu'en fait, encore une fois, dans nos métiers, toutes les choses évoluent tout le temps. Et je trouve que là, ces dernières années, effectivement, il y a une évolution visible, clairement visible de tous ces outils sur WordPress. Et j'ai hâte de voir la suite. Je pense que ça va être super intéressant. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère que vous avez aimé aussi. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ce que je peux vous dire, encore une fois, c'est qu'il y a tout ce qu'on vient de dire dans l'article en lien avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les questions aussi et à poser vos questions en commentaire. Je voulais également vous dire que je suis en train de préparer une nouvelle formation qui sortira, je l'espère, si j'y arrive, courant septembre. Cette formation sera dédiée au fait de vendre et faire de la maintenance avec WordPress. Tout ça dans le but de vous aider à obtenir des revenus plus récurrents, en fait, en plus de la création de site Internet. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, il y a aussi, sur le même article, en fait, tout en bas, il y a le moyen de s'inscrire pour être averti de quand ça va sortir. Il y aura sûrement une réduction pour ceux qui sont inscrits à la mailing list. Donc, voilà, profitez-en. C'est le moment. Je vous le dis, je ne vous le dirai pas, 36 000 fois. Vous savez, je ne suis pas un vendeur dans l'âme. Je vais faire le dire une fois et après, c'est à vous de prendre la décision. Voilà. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous annonce cet été, il n'y aura pas beaucoup de vidéos parce que justement, je focus sur la formation et je prends 15 jours de vacances au mois d'août. Donc, voilà, je vous souhaite un bon été. Peut-être qu'on se reverra sur YouTube. Peut-être pas. Pensez à vous abonner à la newsletter pour être informé du lancement de la formation. Grosse bise et à bientôt, les bonhateurs. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501